Dans cette vidéo, nous allons explorer l'outil trier des tableaux croisés dynamiques. Ici, on a un tableau croisé dynamique à gauche, enfin ici, à partir de ce tableau à gauche. On a donc les CSP, les âges, les différentes tranches d'âge, les effectifs et les salaires moyens. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est trier en fonction de plusieurs critères. Par exemple, on va pouvoir trier dans un premier temps dans l'ordre anti-alphabétique. On va faire un clic droit sur les cadres, ça va nous prendre tous les CSP. On a juste à cliquer sur une cellule. On va faire trier, autre option de trier par exemple. Et là, on va faire par ordre des croissants, des valeurs. Là, ici, ça va nous mettre profession intermédiaire en haut, etc. Alors là, ce n'est pas très intéressant. Je vais vous montrer des choses un peu plus intéressantes. Par exemple, on va exercer deux tris par rapport aux moyennes de salaire. On va vouloir qu'à l'intérieur de chaque CSP, ce soit trié par ordre des croissants. C'est-à-dire, le plus gros, là c'est trié par âge, mais la plus grosse moyenne en haut et ensuite en bas, en fonction des tranches d'âge. On va faire clic droit, on va faire trier, autre option de trier, et on va faire par ordre des croissants. Pareil, hop, et là voilà, ça nous met par ordre des croissants. Donc effectivement, 33 000, 28 000 et 26 000. Donc on voit que là, les âges se sont inversés, etc. On va le faire maintenant ici. Là, on les a pour chaque catégorie d'âge, mais on va les faire, donc, le global par CSP. On va le trier par ordre des croissants pour que les cadres viennent en premier, puis ensuite les professions intermédiaires, etc. Donc on clique sur la cellule de professions intermédiaires et on va faire la même chose, trier, autre option de trier, des croissants. Et voilà, donc là, c'est bien trié par ordre des croissants à l'intérieur des CSP, par tranche d'âge et également par CSP. Alors évidemment, il y a une multitude de choses à faire avec l'outil trier dans ce cas de figure et dans tous les cas de figure. Donc à vous de trouver le bon cas de figure et la bonne manière de trier. En tout cas, voilà comment ça fonctionne. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur les TCD, sur d'autres outils des TCD et même sur d'autres fonctions en général ou outils sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !